merci d'être venu alors bon la question un peu évidente on est dans quel état d'esprit quand on vient de terminer une grande série comme ça de neuf tomes qui vous a pris quelque chose comme neuf ans c'est ça un grand soulagement ce qui nous enfin moi ce qui me concerne un grand soulagement on se sent paisible et c'est vrai que neuf ans d'un travail intense c'est à dire un album par an et ce sont des albums qui font une moyenne de 70 pages c'est quand même un gros gros boulot donc on est content on va pouvoir passer à autre chose et en même temps il ya une espèce de petite une petite nostalgie de quitter un peu nos personnages parce que on s'y on s'y attache et puis surtout dans une histoire comme comme magasin général ou ou en fait ce sont des personnages qui sont pour qui on a eu une empathie et parce que c'est parce qu'ils sont ils sont formidables n'est ce pas voilà et pas seulement que les héros je pense que tous les personnages à l'intérieur de cette de cette petite communauté sont vraiment vraiment attachants et pour nous aussi ils l'ont été t'as tout dit alors donc voilà non non mais pas très bien question suivante j'ai rien à rajouter sur le sujet mais il a tout dit il a fait le tour de la question d'accord alors dans magasin général au tout début on part d'un contexte un petit peu serré des vies contraintes très chapeauté par l'église ou en tout cas par ça s'appelle la grande noirceur merci ça commence bien et puis ensuite petit à petit on va vers une ouverture une émancipation une on s'autorise plus de plaisir et donc ça on imagine qu'effectivement c'était clair pour vous dès le départ mais quand on travaille à deux à quel moment est ce qu'on est certain qu'on parle vraiment de la même chose quand on a ces grands thèmes là en tête alors là je veux dire ça a été clair dès le début pour une raison très simple c'est que le point de départ le truc qui a qui a scellé le le scénario qu'on voulait raconter pas l'aspect on dessine à deux ça c'était réglé avant mais de qu'est ce qu'on va raconter comme histoire c'est un nom qui est le nom de fran capra qui est un réalisateur américain en fait d'origine italienne des années 30 plutôt et dont nous sommes tous les deux des de grands amateurs des fans voilà admirateur et c'est ce nom là qui a déclenché le fait de raconter cette histoire là donc pour nous le ton qu'on voulait avoir était très clair puisque c'était l'esprit de fran capra voilà donc il n'y a jamais eu en fait de questionnement là dessus il y a eu après des ajustements sur sur l'histoire qu'on raconte donc de quoi on parle bon mais voilà mais en fait pas tellement et mais sur le ton ça a été vraiment c'était évident quoi on s'est jamais posé la question pendant pendant neuf ans il n'y a pas eu de il n'y a pas eu un moment où il y en a un qui aurait aimé faire autre chose dans l'esprit que l'autre voilà mais après on peut imaginer ça sur des questions de réglage parce qu'effectivement le village va vers en prenant le personnage de marie dans quel est ce qu'il ya eu un moment où vous avez décidé que son degré de libération irait jusqu'à tel point et pas un autre est ce que ça ça a été l'objet de beaucoup de discussions où finalement c'était très clair aussi ça s'est fait d'une manière un peu un peu logique c'est vrai que quand on commence à déterminer le rôle d'un personnage dans et notamment dans une évolution il est clair que les choses doivent se faire petit à petit on peut pas comme ça bombarder tout de suite des 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 un changement radical il il surgit ce ce changement mais au bout de du quasiment du du cinquième cinquième album dans la quatrième fin du quatrième album donc c'est ça qui détermine tout le changement de marie enfin pour ne parler que de marie évidemment mais voilà quoi en fait oui c'est ça il se passe quelque chose à la fin du quatrième album parce que jusque là elle est c'est comme le quand on allume l'eau sous une casserole d'eau froide ça monte petit à petit et puis il arrive un moment où si on a laissé un couvercle dessus ça arrive à ébullition et là boum 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 ça comment ça va c'est ce qui se passe à la fin du tome 4 en quelque sorte la vapeur sort et alors là après c'est une autre histoire là on n'est plus tu sais on est dans la on est dans la vapeur là donc là il faut ça bouscule ça bousculait donc on elle part sur ce sur ce jeu enfin disons qu'on la voit partir à ce moment là sur un chemin sur lequel on l'avait peut-être pas vraiment vu qu'elle s'en allait jusque là voilà hélas tout d'un coup on fait espère espère marche quoi et alors on sait aussi que vos parcours professionnels respectifs vous ont amené au québec pour des raisons différentes qu'est ce qui fait que cette histoire là où vous vouliez qu'elle se passe au québec est ce que c'était transposable en france par exemple non au départ l'idée de scénario des mots au départ était un personnage ça se passait en france histoire de un peu la même histoire mais ça se passait en france donc pas avec du tout pas du tout avec la même la même articulation liée à la géographie au climat et aux choses comme ça et quand oui la sociologie aussi et en même temps quand quand on a parlé de cette histoire jean louis me dit mais pourquoi on la ferait pas au québec puisqu'on y habite donc on aura toute la documentation possible inimaginable sur place et comme c'est une histoire complètement humaniste et universel que ce soit fait ici ou ailleurs ça n'a ça n'aurait pas changé grand chose ceci dit le fait de l'avoir fait au canada enfin au québec changer beaucoup de choses au niveau de la dramaturgie enfin l'articulation plutôt de de ce qu'on voulait raconter quoi à savoir par exemple les hommes disparaissent du village pendant quatre mois les quatre mois d'hiver pour aller comment dans les compagnies forestières et ça ça c'était un ressort qui était intéressant à comment à exploiter à savoir que quand arrive serge serge arrive dans un village où il n'y a pas de il n'y a pas d'hommes donc il n'y a que des femmes et des vieillards et des enfants donc en fait ça donne l'impression d'avoir un petit peu le loup dans la vergerie et effectivement quand les hommes reviennent ensuite de leur de leur de leur campagne d'hiver là effectivement il le voit pas d'un il le voit pas d'un bon oeil quoi le le serge en question oui puis le rythme des saisons le cas extrêmement marqué nous a nous a beaucoup servi dans cette dans la construction de l'histoire c'est vrai que c'est une histoire qui peut se décliner en saison quoi ça dure pendant un peu plus de deux ans et c'est en fait c'est lui c'est presque neuf saisons quoi en fait on peut dire oui c'est ça c'est quasiment neuf saisons assez marrant ça il ya ces neuf saisons neuf tomes je viens réalise à l'instant on nous avait dit j'ai neuf mois parce que pour marie qui est en semaine neuf saisons neuf tomes c'est marre ça c'est drôle l'inconscient on parle tu vois on souviendra c'est un registre alors qu'on raconte ça ça parce qu'on a une universitaire américaine qui fait un travail sur sur magasin général s'appelle sarah albert et elle fait un travail donc universitaire alors elle nous trouve des trucs incroyables quoi qui ce que quand on les voit on dit c'est évident par exemple la neuf saisons peut pas contester il ya neuf saisons c'est un fait on l'a pas fait exprès du tout mais bon c'est ça alors des fois il nous sort des trucs comme ça en disant voilà il ya eu tel truc vous avez fait tel truc on a fait ça on a fait ça incroyable mais c'est vrai on l'a fait ça doit être assez agréable et assez valorisant aussi de voir que justement quelqu'un qui vient d'un autre milieu qui n'est pas forcément l'université c'est ça l'université regarde merci d'avoir abordé la question ça a donc annulé ma question numéro 8 merci jean-louis je t'en prie mais écoute mais tu peux creuser sur l'université si tu veux tu peux rentrer dans le détail oui allons dans le détail sur quoi exactement porte la maîtrise non mais tu vois par exemple c'est assez drôle parce que on vient de faire une grosse tournée de signatures en france de six semaines et alors on est faut bien dire une chose c'est que depuis neuf ans qu'on fait cette histoire on nous pose toujours la même question la même astille question à savoir alors vous dessiner à deux à quatre mains comment vous faites alors on n'en peut plus de raconte de parler ça parce que ça c'est finalement c'est relativement anecdotique par rapport à l'histoire qu'on a raconté et donc on avait eu l'idée pour essayer de détourner un petit peu le truc de demander justement à cette sarah d'écrire enfin de faire un texte pour le dossier de presse qui a été envoyé à tous les journalistes et que c'était etc histoire mine de rien de leur donner des pistes de travail et ça a vachement bien marché parce que tout d'un coup on a vu apparaître dans les questions des trucs qui venaient du dossier de presse par exemple oui le premier journaliste qui nous interview nous dit oui on voit bien d'ailleurs que l'arc narratif de magasin général est un arc de neuf albums il n'y a pas de doute parce que vous n'avez pas rajouté des on voit bien que bon narratif excellent formidable magnifique bon très bien bien mais je ne me souvenais pas du tout c'était dans le dossier de presse le lendemain on fait une autre interview et là on a un journaliste qui nous reparle d'arc narratif j'ai mais attends qu'est ce que c'est que cette histoire d'arc narratif ils se sont donné le mot ou quoi et puis dans la même interview après il nous parle d'un truc pour répondre à ta question il nous dit et puis vous avez pris soin d'éliminer dès le début avant le début de l'histoire les principales figures de la transmission patriarcale de dans notre dame des lacs et ça je me souvenais très bien que c'était de sarah et là j'ai dit hop 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 attends alors je suis allé voir le dossier de presse et j'ai vu qu'il y avait l'arc narratif aussi bon alors les donc c'était ça que je voulais dire la l'élimination des figures de la transmission patriarcale on l'a pas fait exprès mais on l'a fait effectivement c'est à dire que avant de commencer l'histoire et pour que cette histoire soit soit réalisable et le 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 propriétaire du magasin général meurt au début alors lui c'est le ministre des finances dans un village à l'époque le seul commerce et c'est par lui que trans passer toutes les transactions financières passées par lui donc lui il est mort il va être remplacé par marie qui est pas une trader on va dire qu'il n'y a pas le sens donc ça c'est la première chose l'autre figure c'est le médecin alors le médecin a été et est mort on apprend qu'il est mort donc et finalement c'est serge qui va le remplacer serge étant ce personnage qui débarque et le survenant puis qu'il va faire son son nid dans le dans le village et serge c'est un vétérinaire qui va faire office de médecin en fait un peu par le gré des circonstances comme ça et qui est fondamentalement un gentil bon donc et puis le le la troisième personne qui meurt c'est le curé c'est à dire que l'ancien curé qui est un curé à l'ancienne est remplacé par notre régent les gens qui lui et il s'appelle beau regard alors rien que le nom dit tout et et marie s'appelle du charme et donc voilà il est alors ça on l'a fait mais sans le faire exprès c'était pas du tout calculé par rapport à on va dire l'architecture de l'histoire non mais c'était comme une évidence si tu veux ça oui c'était une évidence et puis c'était un moyen justement pour non mais c'est vrai que c'était c'était comme une évidence parce que c'était un moyen d'amener cette histoire sur sur l'idée d'une fable voyez parce que il est vrai que dans la réalité je pense pas que ça puisse serait pu se passer comme ça évidemment comment dans une fable alors une différence entre un compte et une fable je ne te dirai pas parce que il ya une nuance je le sais mais je l'ai su mais je pourrais pas et et donc voilà donc c'est c'est possible parce que justement tous ces archétypes de commandes de l'autorité ont disparu donc voilà donc par rapport justement au contexte l'isolement de ce village encore une fois je reviens un peu sur le pourquoi du québec en fait j'imagine que c'était aussi par gourmandise par appétit envers la province que vous étiez en train de découvrir plus ou moins est ce que vous connaissiez tout ça tous ces aspects historiques tout le tout le contexte que ça peut avoir les que le fait que tous les hommes partaient non non pas du tout non non on savait pas ça non donc quand on est parti bille en tête comme ça avec cette idée de faire un capra au québec bon voilà on avait on avait une idée puis on avait on avait ce plaisir à vouloir dessiner la ruralité québécoise des années 20 c'est à dire les petites barrières les barraques en bois les les poules les canards les dindons pas non pas de dindons les oies les charrettes en fait tout ça tout tout ce côté très très nord américain qui pour nous français enfin européens c'est un petit peu de un petit peu de l'exotisme pas complètement parce que c'est le genre de truc qu'on a vu à travers tous les films américains des années 30 donc c'est les fermiers on appelle ça les paysans mais là bas ici c'est les fermiers donc ça ça c'est c'est autre chose donc on avait ce enfin moi de mon côté j'avais vraiment une gourmandise à vouloir exploiter graphiquement cet univers là quoi et puis à travers ça évidemment il a fallu quand même qu'on se se documente à la fois sur le côté iconographique c'est à dire pour savoir comment étaient les choses physiquement et puis aussi il a fallu que pour raconter cette histoire et l'étayer avec des propos qui qui semblent vrai il fallait quand même connaître un petit peu le fond le fond comment les choses se passaient quoi puis on s'est retrouvé vraiment attendu aider à des moments comme ça mais comment ça pouvait se passer quoi comment il déneigeait par exemple c'était pas évident de faire de faire le déneigement à cette époque là il ya oui tu as d'autres non mais c'est à dire que par exemple sur l'histoire du déneigement on s'est rendu compte que on est tombé sur des comptes rendus des explications moi j'ai lu un moment un truc où on expliquait comment on déneigé à l'époque mais on était incapable de trouver une photo de 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 ce qui servait à l'époque enfin un chasse-neige en france on dirait chasse-neige à quoi ça ressemblait à l'époque en fait il y avait plusieurs deux trois manières mais en tous les cas c'était toujours entre tirer par des chevaux et puis c'était par exemple des planches qui étaient montées en forme de des angles ça devait verticalement et et derrière c'était lesté avec énormément de poids donc il y avait des sacs dessus et on faisait ça tirer ça par des chevaux costauds et puis voilà ben ça désormais ou alors il y avait une autre méthode qui consistait à relier des troncs d'arbres entre eux légèrement en travers relié par des chaînes et là les chevaux tiraient les troncs d'armes et ça tassait à la fois et ça dégageait un petit peu voilà donc mais ça ça s'invente pas là ça ça franchement si on le sait pas voilà donc il y a eu beaucoup alors on a eu une chance il faut dire quand même inouïe c'est d'être tombé dès le début sur un personnage qui s'appelle michel laurent et qui à l'époque était maintenant il est à la retraite mais à l'époque il était conservateur au musée que ça s'appelle maintenant de l'amérique française à québec et c'était un historien c'est un historien spécialisé dans cette période là alors ça c'était une bénédiction parce que alors chaque fois qu'on ne trouvait pas une parce que dans le dans le travail sur la documentation il ya on lit et puis on ammagasine de la documentation mais dans ce qu'on ammagasine il ya des trucs qui servent pas et puis il ya des trucs dont on aurait besoin qu'on n'a pas alors quand on avait ce genre de questions c'est à dire des questions spécifiques sur parce que nous dans le scénario on voulait raconter tel truc raconte l'histoire à l'anniversaire par exemple si tu veux je veux pas m'en époliser la parole non non bien sûr au départ on avait fait l'anniversaire en ayant bonnes fêtes machin non 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 on s'est dit tiens c'est parfait ça ça va être impeccable puis on s'est dit mais est ce que ça existait cette chanson à cette époque là et en fait non ça n'existait pas c'est c'est venu en 33 je crois par deux sœurs qui ont qui avaient fait ça aux états unis mais au départ donc on fêtait donc au québec où je pourrais dans le canada où on faisait la bascule donc on savait pas du tout ce que c'était que la bascule on savait pas voilà puis voilà ça consiste à vous connaissez ça consiste de prendre quelqu'un par les bras et les jambes et puis s'il a 30 ans c'est 30 coups sur les fesses etc etc donc voilà donc il n'y avait pas cette idée de gâteau d'anniversaire non plus du coup du coup ce qu'il faut dire c'est que nous on avait scénarisé la scène avec ça puis il a fallu refaire là parce que tout d'un coup on l'avait écrit comme une évidence comme ça puis tout d'un coup on a eu un doute on s'est dit mais attends alors là on a envoyé la question à michel laurent en général le schéma c'était qu'on lui envoyait une question de deux lignes on recevait 20 pages de réponses c'était assez détaillé et donc là on avait vraiment un historique sur l'histoire de la bascule et tout ça alors là il a fallu retravailler la scène pour pour intégrer cet élément là voilà parce que et on a fait ouf donc vous avez en fait heureusement que enfin vous avez trouvé des références et puis des gens qui ont pu vous répondre là dessus c'est pareil pour le le parler de l'époque avec jimmy en fait est-ce que comment ça c'est est-ce que tout de suite vous vous êtes dit il nous faudra quelqu'un pour valider comment ça a marché un petit débat au début parce que régie c'était plus ça c'est l'histoire qui s'explique par rapport à notre histoire personnelle par rapport au québec moi j'ai une histoire avec le québec qui est intérieure même si régiste arrivé en avant moi moi j'ai une histoire personnelle affective qui est intérieure à ma venue ici que n'avait pas régis donc moi j'avais déjà beaucoup d'amis québécois et pour moi était pas envisageable que les personnages parlent français dans cette histoire là c'était juste pas possible alors que régis pensait qu'il fallait que ça soit que le lectorat français allait être ce qui est le cas d'ailleurs parce que 90% de nos lecteurs sont en france quand même donc voilà qu'il fallait d'abord ménager le lectorat français pour pas le noyer pour le lecteur français qui est quand même un peu déficient intellectuellement pour pas à lui infliger quelque chose de trop compliqué comme la parlure québécoise alors donc c'est quand même assez indigeste je parle pas de la parlure québécoise même même la parlure paysanne si par exemple il a fallu faire un truc si ça s'était passé en picardie ou dans le nord de la france dans les ch'tis par exemple c'est c'est très chiant à lire même c'est chiant c'est vrai que c'est très chiant à lire autant on peut entendre bon ça c'est c'est l'écoute mais à lire avec des contractions avec des contractions l'écriture de l'accent c'est très c'est très chiant à lire et moi c'est ça dont j'avais peur oui surtout que jean louis avait fait une version il m'a dit tiens regarde il nous avait fait une version québécoise vu de son côté là alors évidemment pour un néophyte le gars qui parle pas qui n'a jamais été qui n'a jamais mis les pieds au québec qui connaît pas la parlure québécoise ça faisait son effet mais bon il y avait déjà quelques années qu'on était là nous et puis quand jean louis à comment nous a une bonne réponse c'est parce que c'est parce que j'avais justement je disais ça parce que ce qu'il avait dit parce que j'avais écrit l'accent donc j'avais fait des contractions de mots sans arrêt avec des apostrophes partout et puis j'ai essayé de rendre compte des sons ce qui est une erreur parce que du coup on a l'impression de lire du serbo croate quand même ça ressemble à tous enfin du français bon quand j'ai eu ça j'ai freiné des deux pieds alors ça a été oui mais ça a été formidable parce que en fait du coup du coup ouais du coup c'est exactement ça du coup on a fait appel à jimmy beaulieu on s'est dit ben comment on fait alors il faut il faut qu'on ait un québécois en fait il faut qu'on ait un québécois qui rentre dans l'histoire puis soit capable lui de nous dire c'est quoi c'est comme ça qu'on le dirait c'est quoi ouais et donc voilà alors du coup voilà jimmy est arrivé et il nous a sauvé c'est vrai que non c'est sûr que tel zoro parce qu'on pouvait on pouvait pas se permettre de faire quelque chose approximatif ou quelque chose du québécois vu par des français d'autant plus que ça s'était déjà produit on avait l'exemple parce que quelques mois avant enfin au moment où on commençait à travailler en fait un peu avant il y avait un roman de Fred Vargas qui s'appelle sous les vents de Neptune qui dont une partie se passe à Gatineau et elle elle a fait ça elle a fait l'erreur de décrire après les indications de Edmond Boudouin dessinateur qui enseignait à à Gatineau à l'époque son ancien conjoint dessinateur niçois et donc voilà il lui a dit mais je vais t'arranger ça moi petite tu vas voir je vais t'expliquer comment c'est le québécois moi alors le québécois tu dis et voilà et du coup donc elle l'a écouté et ça a donné ce que ça a donné et alors elle s'est fait laminé mais à longueur d'antenne sur radio can et à longueur de journaux et nous on s'est dit pas question de se faire laminer de sa sorte ça doit faire très 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 mal donc voilà alors ça a été formidable on a eu Jimmy et ça a été très bien qui est auteur de bande dessinée vous pourrez venir voir si vous voulez et puis nous avons eu notre magnifique coloriste quand même et paf c'est vrai alors repose la moi tiens bon et alors les couleurs deux magasins généraux qui sont quand même sublimes magnifique question magnifique question ça me fait plaisir je te remercie de me l'avoir posé c'est pas de nous l'avoir posé mais enfin c'est moi qui vais y répondre autant je Jean-Louis lui s'occupait plutôt de la partie dialogue du québécois puisque comme il vous l'a indiqué tout à l'heure il maîtrise très très bien le le serbo croate donc pas de problème et donc tous les deux se s'arrangeaient avec ça et puis moi par contre je m'occupais enfin des couleurs c'est pas moi qui m'occupais des couleurs mais disons que je supervisais un petit peu des couleurs quand les choses n'allaient pas donc on en parlait avec avec François Lapierre puis Jean-Louis aussi bien sûr avec un droit de regard pour qu'on soit bien d'accord là dessus et il savait qu'il a fait un travail formidable comment François Lapierre qui lui-même est auteur de bande dessinée et ce qui est très bien c'est qu'il est auteur de bande dessinée il est dessinateur donc en fait pour réinterpréter une couleur des couleurs à savoir un éclairage particulier dans la neige ou des choses comme ça c'est quelqu'un qui sait qui sait qui sait faire ce qui s'est appréhender la chose parce qu'il la connaît parce que il a parce que c'est un dessinateur et qui connaît ça très très bien quoi et des québécois donc ce qui fait qu'il a il a il a le sens des couleurs du Québec c'est à dire non non mais c'est vrai quand il fait quand il fait l'hiver avec un ciel bleu le ciel bleu il est quand même très très puissant le bleu par rapport au blanc de la neige et donc lui a su traduire ce genre de choses quoi voilà donc qui lance et l'automne aussi enfin non non c'est quelqu'un qui connaît très très bien ça 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 son pays son pays et qu'il le traduit très très bien par par les couleurs donc qu'il en soit remercié et son pays ce n'est pas un pays c'est l'hiver et oui justement sans compter que graphiquement vous êtes vous avez quand même gardé un niveau de comment dire de le graphisme est très agouté très travaillé d'excellence absolument merci Jean-Louis et alors que pourtant le récit prend le temps de raconter les choses ça j'imagine que c'est un parti pris d'entrée de jeu alors justement avec la fameuse la fameuse annonce des trois tomes et puis puis finalement plus long donc on prend le temps en fait de raconter vraiment les sentiments les émotions et l'évolution des personnages ma question est très longue oui non alors bon elle est tellement longue que j'ai perdu ce que quand tu as commencé je voulais dire quelque chose puis après j'ai perdu oui alors c'est c'est pour ça qu'on explique en longueur d'interview en ce moment que roman que magasin général est un roman graphique c'est un roman graphique c'est pas c'est une bande dessinée évidemment techniquement c'est une bande dessinée mais vous savez quand on dit bande dessinée et quand on dit roman graphique en général on s'imagine pas la même chose on s'imagine bande dessinée album 48 pages format en format là comme ça bande dessinée ce qu'on appelle le franco belge le bande dessinée franco belge donc on passe tout de suite à Astérix Tintem bon d'autres mais c'est un peu cette famille là donc des tomes séparés etc etc magasin général je dis ça pour le cas où il y en a ici qui aurait pas lu encore magasin général parce que si vous l'avez lu je suis en train de vous dire des trucs vous savez parfaitement donc ça n'a aucun intérêt mais sinon magasin général c'est un roman graphique c'est à dire c'est une seule histoire en fait qu'on a publié en chapitre pour des raisons qui tiennent au niveau d'excellence de notre dessin n'est ce pas puisque en fait c'est un roman graphique qui est qui est avec des moyens qui sont plutôt des moyens de cinémascope que de roman graphique classique c'est à dire un dessin plutôt plutôt un dessin écriture assez simple assez assez rapide qui permet à un auteur seul de dessiner deux pages par jour parce que s'il veut faire une histoire de 350 pages il faut quand même il peut passer dix ans sinon voilà alors nous on a choisi de le faire plutôt en chapitre et donc il ya cette souvent cette confusion là voilà donc c'est très important de se dire que voilà non on développe une histoire qui est partie du début et qui finit au neuvième tome l'histoire des fameux trois tomes elle est en lien avec ça c'est parce que en fait quand on quand on quand un écrivain écrit en roman on s'entend qu'il sait pas combien de pages il va faire avant son éditeur lui pose pas la question bon nous notre éditeur nous a posé la question pour des raisons contractuelles à savoir voilà combien de temps vous allez faire et en toute honnêteté on a répondu trois et puis c'était pas trois ça s'est avéré être trois fois plus c'est ça mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand on en fait on a été un peu débordé par le nombre de personnages qu'on a fait vivre quand on est parti sur notre synopsis dans lequel il y avait toute l'histoire je précise on n'a pas on n'a pas rajouté des éléments le fameux arc narratif là il y était dans le synopsis c'est à dire que toutes les grandes articulations de l'histoire elles étaient dès le début mais comment on les raconte c'est ça alors c'est la part de mon camarade qui va développer en prenant son temps voilà non mais c'est sûr que quand vous racontez quand vous devez raconter les saisons par exemple toutes ces planches où il n'y a où il n'y a pas de parole où c'est un gaufrier où en fait on essaye d'évoquer le temps qui passe donc ça ça prend du temps et puis ça permet ça nous permettait aussi de traiter des situations parallèles soit soit parce que marie était à comment à montréal soit on revenait sur le village on faisait des parallèles comme ça donc ça c'était c'était une 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 narration avec beaucoup d'élipses mais ça ça prend quand même du temps et puis c'est une histoire comme vous l'avez pu constater c'est quand même une histoire assez sensible il ya beaucoup de deux choses qui sont dites d'une certaine manière où effectivement lorsque vous voulez dire quelque chose d'assez sensible ben vous le prenez vous prenez quand même un certain temps pour dire ces choses là ils sont dans la vraie vie alors déjà dans la vraie vie puis alors déjà dans le pour 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 que le pour que vous lecteur vous puissiez vous identifier au personnage qui raconte son son émotion qui raconte peu importe ce qu'il raconte mais qu'il raconte quelque chose qui lui qui lui tient à coeur avec une certaine sensibilité et ben ça prend de l'espace dans le dans le cc vous faites pas ça en trois images vous faites peut-être ça en trois quatre cinq planches et puis comme il ya beaucoup de comme il y avait beaucoup et comme il ya beaucoup de personnages parce qu'au départ on comptait pas raconter l'histoire de tout ce village on comptait on comptait raconter l'histoire de marie de serges enfin des cinq ou six protagonismes important de l'histoire en fait il s'est avéré que pour pour les mettre en relief on avait besoin et puis c'était c'était important pour nous de pouvoir raconter l'histoire de de tout le village donc de tous les habitants du village donc c'est pour ça qu'il ya pas mal de choses qui se passent un petit peu à des à différents différents endroits du village avec différents couples avec voilà ça prend du temps